bonjour à tous bon voilà donc on est en direct sur le compte des rôles loisirs créatifs voilà donc je vous laisse vous connecter bienvenue j'essaie de regarder là vous regardez dans les yeux regardant la caméra mais vous verrez j'ai un peu du mal parfois je regarde l'écran donc je vous laisse arriver on va passer une heure ensemble à par les coutures et tissus bon ben merci merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre voilà les éditions et rôles et moi même on est super content parce que bon il fait beau on a à nouveau le droit les magasins sont ouverts et tout donc bon merci du temps vous nous accordez ce matin pour être avec nous merci pour les coeurs super bon ben bienvenue moi je suis très contente de vous retrouver c'est vrai que c'est une situation un petit peu spéciale alors voilà on est c'est une autre façon de bonjour c'est une autre façon de attendez parce que ça va me c'est une autre façon de se retrouver plutôt qu'en vrai sur les salons et tout mais voilà c'est c'est bien aussi et donc aujourd'hui on va passer une heure ensemble vous allez voir c'est assez court surtout que je parle beaucoup donc j'ai essayé d'être de pas de pas trop m'éparpiller mais voilà on va passer une heure ensemble l'occasion de ce live c'est la sortie de mon dernier livre voilà bien choisir ses tissus donc je m'appelle christelle ben et tout je suis auteur de livres depuis plus de dix ans je suis auteur aux éditions et rôle où j'ai fait beaucoup de livres et donc voilà avant j'étais urbaniste et puis voilà il ya une quinzaine d'années je me suis reconverti dans tout dans le domaine de la couture et aujourd'hui je travaille dans le monde de la machine à coudre parce que c'est vraiment les machines la machine à coudre qui m'intéresse donc j'ai publié un certain nombre de livres aux éditions et rôle j'ai pas tous on va faire vite mais j'ai pas tous voulu montrer aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup mais surtout ceux qui se rapportent aux livres dont on va parler aujourd'hui donc celui que beaucoup de monde connaît c'est celui sur la surjeteuse et la recouvreuse voilà donc on est vraiment dans le monde des machines je mets derrière celui sur la machine à coudre donc ça c'est vraiment tout le potentiel de la machine à coudre un tout ce que votre machine à coudre à la maison elle peut faire et elle peut faire beaucoup de choses et souvent on n'utilise qu'à 10 15 20 % de ses possibilités donc cela c'est pour aller plus loin pour vraiment comprendre ce magnifique outil moi je suis vraiment fan de la machine à coudre c'est un outil super il ya deux ans j'ai sorti avec et rôle toujours le guide de la machine à broder voilà donc ça pareil c'est j'aime beaucoup la broderie machine et j'avais à coeur c'était un projet qu'on mûrissait depuis longtemps avec et rôle et voilà le la machine à broder la broderie machine c'est aussi super donc voilà en 2015 donc il y a cinq ans déjà moi je vois pas le temps passer je sais pas vous mais était sorti voilà le guide des tissus par projet de couture et puis à un merci je vois les commentaires ça me fait super plaisir donc ce livre est sorti il ya déjà cinq ans et quand il est sorti bah vous nous avez fait des retours qu'il était super mais que voilà plein de petites choses vous nous avez dit vous nous avez dit ouais il ya tellement de choses c'est super intéressant mais moi le dimanche quand j'ai que quelques heures pour coudre il ya trop d'infos il ya trop perdu j'ai du mal à aller à l'essentiel voilà donc il ya à peu près un an mon éditeur et puis bah toute son équipe j'ai un petit coucou à anaïs qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce livre sur celui ci comme sur les autres d'ailleurs elle m'accompagne depuis huit ans maintenant anaïs voilà c'est les gens de long parce que quand on fait un livre il n'y a pas que l'auteur il n'y a pas que le nom écrit sur le livre il ya toute une équipe dans la maison d'édition qui vous accompagne des premières pages jusqu'à comme aujourd'hui voilà il ya des gens derrière qui font que tout ça c'est possible donc je remercie tous parce que c'est super important d'avoir une bonne maison d'édition avec soi donc ce livre c'est une nouvelle réédition du rouge voilà moi je l'appelle le rouge on avait un code couleur jusqu'à présent le orange le rouge et tout c'est une réédition alors simplifié j'aime pas ce mot là c'est à dire que plus accessible c'est plus orienté je couds pour mon plaisir et j'ai besoin d'aller vite aux informations donc on a j'allais dire on a rendu plus accessible les infos qui sont dans ce livre et on a fait en sorte que quand le dimanche j'ai deux heures pour coudre j'ai accès tout de suite aux infos dont j'ai besoin donc il ya des choses techniques qu'on a enlevé ça nous a pris du temps parce qu'en fait remanier un livre ça prend autant d'énergie et de temps que d'en faire un vrai et voilà donc c'est vrai que ça nous a pris du temps et c'était pas forcément facile parce que moi je me suis souvent posé la question surtout que je suis quelqu'un d'assez investi dans mon travail donc ah ouais mais cette info c'est quand même important je l'enlève je l'enlève pas et tout et c'est là où travailler en équipe c'est bien parce qu'on a des tierces personnes qui vous disent moi je pense pas moi je pense que si donc bon donc on a fait un livre plus accessible plus orienté voilà couture plaisir pour vous faciliter vos projets et l'idée c'était aussi parce que justement le retravaillant je me suis rendu compte que vraiment le sommaire comment retrouver une info dans le livre c'était compliqué vous aviez raison donc on a vraiment retravaillé tout ça au niveau du sommaire alors d'ailleurs le sommaire et moi j'adore parce que j'adore les dessins techniques le sommaire il ya un sommaire avec des petits dessins pour retrouver très vite quel vêtement on veut faire je sais pas si on voit hop je vais m'approcher voilà on voit les petits dessins techniques et donc voilà l'idée c'était vraiment comme ça j'ouvre le livre quel vêtement je veux faire puisque l'entrée du livre c'est vraiment le vêtement en fonction du vêtement que vous voulez faire quels vont être les bons tissus qu'elles vont être les bons outils pour travailler ce tissu et quelles sont les techniques de couture que vous allez pouvoir mettre en oeuvre qui conviennent vraiment à ce tissu là donc voilà hop alors on commence par une le livre il est divisé en deux deux parties une petite qui vous explique le tissu parce qu'en fait bien choisir un tissu ça va être aussi comprendre qu'est ce que c'est que le textile voilà parce que un un tissu ça a deux composantes sa composition c'est à dire le fil il est fait de quoi de quelle matière et après comment je travaille le fil est ce que je le tisse et quand je le tisse avec quelle armure ou est ce que je le tricote et quand je le tricote avec quelle armure donc c'est ces deux composantes qui nous permettent de comprendre le tissu et qui vont lui donner toutes ses caractéristiques et qui vont le différencier donc voilà ensuite c'est une partie aussi où je vous explique aussi comment choisir un tissu en magasin quel réflexe avoir pour savoir si la qualité est là par rapport à son prix c'est aussi une partie où je vous parle de l'entretien de la préparation des tissus et ensuite vous avez la grosse partie donc nous on appelait ça des fiches à 40 et une fiche c'est 41 vêtements et donc chaque vêtement va être expliqué je vous montre avec un exemple voilà on va prendre le manteau alors vous pouvez feuilleter en ligne le livre sur le site des éditions errol voilà donc vous avez le manteau donc là on j'ai été très contente de travailler avec des créatrices de patrons indépendants françaises que j'apprécie voilà je les remercierai à la fin vous allez trouver la liste à la suite de cette vidéo donc elles sont 6 et c'était super donc vous avez le manteau donc on part un petit peu de ses caractéristiques parce que la façon dont il construit le vêtement ça va aussi nous guider sur le choix des tissus et après vous avez une page avec un choix d'un certain nombre de tissus qui conviennent pour faire le manteau donc en général ça va de trois à six sept tissus tous ces tissus c'est la petite liste des tissus qui conviennent pour faire ce vêtement ici vous avez les illustrations d'un certain nombre de tissus donc je remercie au passage de Stragé la maison Stragé c'est une boutique qui produit et qui vend du tissu même en particulier qui est belge mais voilà c'est un grand nom du tissu en Europe et ensuite on passe vraiment à la partie couture et c'est vrai que cette partie couture on l'a vraiment plus développé dans cette édition donc vous retrouvez un zoom sur un tissu en particulier donc ici de mémoire c'est le trait de laine voilà donc ses particularités des petits conseils pour le choisir et après on va partir on va passer à la partie technique à partir de voilà ça va commencer vraiment de B à bas c'est à dire quel entoilage comment marquer le tissu comment le couper hop je tourne et après tous les conseils de couture c'est à dire quel type de couture quelle technique couture puisqu'en couture on va avoir différentes façons de coudre la couture la couture ouverte la couture fermée bon voilà donc ça c'est des techniques que je vous renseigne après elles sont montrées en photo donc on a mis plus de photos techniques elles sont pas toutes expliquées en pas à pas parce que le livre il fait déjà 200 pages et c'était pas possible surtout que toutes les techniques hop je retrouve le bon livre toutes les techniques couture elles sont soit expliquées en pas à pas dans le livre sur la machine à coudre soit dans le livre sur la surjeteuse donc c'est vrai que c'est des livres qui se complètent et il faut pas hésiter à faire le va et vient des fois quand vous avez un doute voilà donc et là les techniques couture elles vont de l'assemblage donc je vous conseille sur l'assemblage, le surfilage, comment faire les ourlets et en fonction des projets il y a des projets qui vont avoir des doublures par exemple donc pareil le choix de la doublure, comment monter la doublure les conseils pour tout ce qui va vraiment concerner le vêtement qui est le manteau alors hop je vérifie je vérifie l'heure parce que si je dépasse on va être coupé j'aurai pas le temps de tout vous dire alors je continue je vous montre un deuxième exemple donc c'est un gros livre moi j'ai un petit peu du mal à faire des livres qui pèsent pas trop tous mes livres font environ un kilo donc vous faites attention quand vous les mettez dans vos sacs à main ça peut faire un peu lourd là c'est la robe, voilà la robe portefeuille pareil donc là on voit vraiment les magnifiques tissus de chez Stragier même en photo, alors c'est vrai qu'on peut pas toucher mais même en photo c'est chouette c'est vraiment des super tissus c'est un peu onéreux mais la qualité est vraiment là donc pareil on va repartir description du vêtement sa singularité qu'est-ce qui fait que on va choisir les tissus la shortlist de tissus ici et puis après tous les conseils techniques alors des fois il y a des renvois pour pas tout le temps remettre voilà la couture ouverte ça reste une couture ouverte c'est une des, hop, la couture ouverte pour pas parler dans le vide ça va être une couture donc là elle est surfilée à moitié on surfile les bords un pas un et ensuite on assemble hop, je vais avancer comme ça donc là il y a un couté qui est surfilé et l'autre pas pour que vous voyez bien le surfilage et après on ouvre au fer la couture la couture, pardon je vais dire tellement de choses que je suis en train de me de m'asphyxier alors, hop alors ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup on vous a fait une espèce de glossaire on appelait ça le mémo visuel tout au long du livre je vous parle de noms de points de couture je vous parle de pied de vie je vous parle d'aiguille donc l'idée c'était que vous retrouviez un mémo qui vous montre en image qu'est-ce que c'est que un zigzag multiple qu'est-ce que c'est que le point d'ourlet invisible qu'est-ce que c'est que le pied téflon qu'est-ce que c'est que le pied pour ourlet invisible pour que vous puissiez retrouver dans votre machine les points qui correspondent les pieds qui correspondent les aiguilles parce que c'est vrai que il faut se souvenir il faut bien avoir en tête que l'aiguille c'est vraiment l'outil de la machine à coudre ou de la surjeteuse c'est elle qui fait le boulot donc il faut toujours bien la choisir et souvent une grande partie de nos soucis quand on n'a pas un joli point de couture ou que ça ne fonctionne pas ça vient de l'aiguille donc il faut toujours penser que l'aiguille c'est super important en couture voilà pour ce livre donc voilà donc ça c'est un moi je suis très contente parce qu'il est plus moderne et puis c'était la version précédente elle avait 5 ans il me semble qu'il en reste encore un petit peu de la version précédente mais pas sûr alors ce qu'on a enlevé par contre c'est tout ce qui était projet projet de couture tout ce qui est couture pour des accessoires pour la maison le linge de maison tout ça on l'a enlevé de ce livre il est déjà bien dense donc voilà après c'est un livre que j'ai voulu ça c'était mon choix qu'il soit plus orienté vêtements d'abord parce que c'est ce que j'aime la couture de vêtements même si je fais d'autres choses mais et je trouve que c'est plus important quand on coud des vêtements de bien choisir le tissu que quand on fait un accessoire comme comme une nappe ou comme un chemin de table il n'y a pas le même c'est pas aussi grave de se tromper dans un chemin de table que quand on se fait une robe c'est vraiment différent le dernier point avant de passer au tissu c'est que c'est un livre c'est vrai qu'on a mis une dame en photo mais c'est un livre qui parle à tout le monde c'est à dire que ça traite aussi bien du vêtement féminin du vêtement masculin que du vêtement enfant d'ailleurs on a essayé de vous mettre des photos d'enfant de monsieur de dame de jeune de moins jeune et tout on a essayé et voilà et quand vous êtes sur la chemise c'est alors je ne sais plus si c'est j'ai un homme ou une femme qui présente la chemise je ne sais plus mais bref tous les conseils sont valables quel que soit bien sûr qui va porter la chemise il n'y a pas une chemise homme ça se coud comme une chemise femme voilà voilà donc merci vous êtes super nombreux à regarder c'est super sympa donc je vois les commentaires ouais super bon j'avance un petit peu et on fera une pause après donc aujourd'hui j'ai choisi trois tissus j'ai choisi trois tissus on est plutôt dans ce qu'on appelle les chaînes et trames c'est à dire les tissus tissés donc hop alors il y a des gens qui demandent la différence alors je l'ai dit tout à l'heure la différence entre les deux livres je viens juste de le dire il y a aussi un billet de blog où je vous explique sur mon blog puisque j'ai un site une boutique et un blog sur mon blog vous pouvez lire en détail justement toutes les différences entre les deux livres il y a aussi Michel Mythe54 qui vous a fait aussi sur son compte Instagram un récap voilà des grandes différences entre les deux donc n'hésitez pas à aller voir alors je vais vous parler du Liberty voilà donc c'est un tissu chaînes et trames alors attendez mes petites fiches parce que je vieillis et que j'ai peur des fois de viser les trucs et de je ne veux pas dire de bêtises sur le feu de l'action des fois on sait jamais le Liberty donc c'est du Liberty Tanalan c'est un Liberty 100% coton donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de savoir voilà ici c'est des fils de coton qui ont été tissés entre eux de façon perpendiculaire donc c'est une toile de coton le Liberty c'est une toile de coton qui fait partie de la catégorie des bâtistes c'est à dire que excusez-moi hop des bâtistes peut-être que vous connaissez la popline la popline c'est un petit peu plus épais que la bâtiste mais c'est aussi une toile de coton donc en fonction des épaisseurs de l'épaisseur du fil de la grosseur du fil quand on le tisse on n'a pas toujours les mêmes on n'obtient pas le même tissu donc le Liberty hop c'est un tissu qui est assez connu parce que bon voilà c'est édité par la maison Liberty à Londres hop je mets du bon côté voilà donc c'est un tissu assez souple fin et tout d'ailleurs il est souple parce qu'il est fin mais vous verrez par rapport au second tissu qu'on va avoir après c'est un tissu qui a quand même un petit peu moi j'appelle ça de la structure c'est à dire qu'il n'est pas complètement souple ça se tient voilà donc un petit conseil par exemple quand vous choisissez un tissu si vous le pouvez n'hésitez pas à rapprocher votre visage du tissu pour voir si la couleur vous va surtout les jaunes les verts même des fois les violets c'est pas toujours évident que si c'est pour vous de vérifier que vous avez bonne mine avec ce tissu c'est quand même important quand on a fait tout son projet qu'on le passe et qu'on se dit ah ouais mais j'ai une tête affreuse avec c'est pas toujours on est un peu dégoûté vu le temps qu'on y a passé on est un peu dégoûté alors le Liberty je l'ai choisi parce que même si c'est un petit peu onéreux il faut bien le dire c'est un tissu qui reste assez facile à coudre qu'est-ce que ça veut dire un tissu facile à coudre c'est-à-dire que quelle que soit ma machine à coudre je vais pouvoir le coudre sans qu'il y ait de grands aléas c'est-à-dire que les griffes d'entraînement n'entraînent le tissu dessous que ça soit facile de faire une marche arrière pour sécuriser ma couture voilà ça reste un tissu très facile à se procurer facile à travailler parce que justement il a un petit peu de tenue qu'on va voir tout à l'heure la toile de viscose ça a beaucoup moins de tenue alors que le Liberty voilà ça se tient un petit peu plus et donc c'est pour ça que je l'ai choisi et puis c'est quand même il est hyper connu comme tissu donc je trouvais que c'était bien et puis il y a les fêtes qui arrivent et c'est vraiment un tissu avec lequel on va pouvoir aussi faire des petites des petits cadeaux des choses comme ça donc qu'est-ce qu'on peut faire avec du Liberty alors c'est vrai qu'on a l'habitude chez les enfants de faire pas mal de choses des bloomers des petites blouses des robes pour les petites filles des chemises des chemisiers il y a vraiment beaucoup de choses pour les femmes aussi le chemisier plutôt en Liberty je pense qu'on essaye toutes d'en avoir un dans notre garde-robe des robes d'été des blouses des petits tops pour l'été des débardeurs enfin voilà il y a pas mal de choses qu'on peut se faire en Liberty pour les messieurs aussi la chemise en Liberty reste quand même aujourd'hui un grand classique ça vient égayer un costume un peu trop sobre ils apprécient beaucoup apprécient la chemise à petites fleurs parce que la caractéristique du Liberty c'est quand même son imprimé floral assez chargé il n'y a pas beaucoup de on voit peu l'uni voilà il y a peu d'uni derrière donc mais voilà pour les hommes la chemise mais aussi la cravate le nœud papillon le caleçon voilà ça c'est aussi un grand classique à offrir à Noël qu'est-ce que et puis il y a plein de choses pour la maison qu'on peut se faire ou qu'on peut faire pour offrir en particulier pour les fêtes et c'est vrai que là des fois on peut mettre une touche de Liberty un petit peu de Liberty mariée à de l'uni ou à d'autres matières et ça peut être sympa je pense tous les cadeaux cadeaux de naissance autour voilà mariée avec de l'éponge en plus c'est un tissu que vous allez aussi trouver sous forme de biais de cordon on trouve les biais et les cordons assortis c'est vrai qu'en France celui qui propose le plus grand choix de Liberty c'est quand même Stragier donc voilà Stragier.com de mémoire alors après il y a tellement de choix qu'après c'est compliqué de choisir et choisir c'est renoncer donc ça c'est pas toujours facile pour les couturières dingues de tissu comme moi mais voilà il y a plein de choses voilà on peut faire plein de choses on n'est pas obligé de mettre toutes ces économies pour acheter du Liberty des fois un petit coupon ça vous permet de venir mettre une petite touche je vous montre une blouse que j'ai faite il y a très longtemps hop où justement il y a peu de mémoire c'est du marque l'imprimé l'imprimé Liberty parce que chaque Liberty a un petit nom un petit prénom donc ça je ne sais plus je vais m'en souvenir si ça intéresse quelqu'un je vous dirai ça c'est du marque moi j'aime beaucoup parce que c'est un imprimé un peu pestlé donc voilà donc là c'était une blouse avec un empiècement en Liberty et derrière alors j'ai pas eu le temps de donner un coup de fer mais voilà hop ça bouloche vous avez aussi un espèce de petit passepoil que j'ai inséré dans la couture de l'empiècement et puis là j'avais mis un petit truc pour faire joli pour ramener j'ai mis quelques touches seulement de Liberty sur cette blouse voilà alors coudre le Liberty parce que c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui vous allez utiliser une aiguille plutôt fine il faut savoir que dans les aiguilles il y a des tailles d'aiguilles l'aiguille classique que vous avez sur votre machine à coudre quand vous l'achetez c'est une aiguille numéro 80 ça ça désigne la taille de votre aiguille donc c'est vrai qu'en Liberty on va plutôt utiliser pour un Liberty pardon on va plutôt utiliser une aiguille 70 ça peut être même une aiguille un petit peu plus fine avec du 60 mais c'est plus compliqué à trouver l'aiguille 60 mais souvent 70 vous avez livré avec vos machines une aiguille universelle parce que en plus de la taille de l'aiguille vous avez le type d'aiguille donc l'aiguille universelle c'est celle aussi qui est placée sur votre machine à coudre voilà donc une aiguille universelle 70 en général ça convient bien pour le Liberty un point droit tout simplement pas trop pas trop long voilà 2, 2,5 en longueur ça suffit largement et puis voilà un fil coton ou polyester c'est pas voilà c'est pas super important mais classique et puis après au niveau des coutures on va vraiment plus partir soit sur la couture ouverte alors je vous montre un petit exemple c'est sur un lin mais c'est pas grave je vais le retourner comme ça pour que vous voyez voilà donc là j'ai fait exprès j'ai des super grandes marges de couture mais c'est pour qu'on voit bien couture ouverte les deux bords sont surfilés on assemble ensuite et on ouvre au fer à repasser et puis sinon un grand classique de type de couture qu'on utilise dans le liberty surtout quand on peut pas oui on retrouve tous ses conseils dans le livre je réponds à pommes et lolettes voilà on tousse et tous ce que je dis aujourd'hui c'est dans les livres c'est dans le livre on peut aussi utiliser la couture anglaise donc c'est ça que j'ai oublié je voulais vous faire un exemple de couture anglaise et j'ai zappé la couture anglaise c'est un grand classique donc la technique vous la retrouvez en particulier dans le livre sur la machine à coudre mais aussi sur dans le livre bien choisir ses tissus c'est vraiment la technique de couture qu'on aime bien pour le liberty surtout quand on a pas de surjeteuse quand on peut pas surfiler quand votre machine à coudre elle vous fait un point de surfilage qui est pas top top la couture anglaise c'est sympa et puis ça donne autre chose quand on double pas un vêtement la couture anglaise c'est vraiment super propre à l'intérieur donc voilà et puis moi qui ai des surjeteuses il y a des jours où j'ai préféré faire une couture anglaise voilà ça change on a plein de techniques en couture donc c'est aussi ça l'avantage c'est de pouvoir se faire plaisir en fonction du jour des envies et surtout du tissu donc voilà après voilà c'est au niveau des ourlets vous allez faire un ourlet très classique le double ourlet c'est bien ça donne un petit peu de poids au tissu au niveau de l'ourlet et puis voilà donc voilà ça c'était pour le Liberty c'est un tissu voilà je le disais tout à l'heure un petit peu onéreux mais voilà c'est facile à travailler donc lancez-vous achetez 20-30 cm de Liberty et mettez-en sur des projets vous verrez c'est hyper gratifiant après il faut aimer les imprimés si vous êtes une personne plutôt unie qui préfère l'uni c'est voilà c'est un peu moins ça je le garde avec moi le Liberty là parce que on va le comparer au second tissu que j'ai choisi donc j'ai choisi un tissu qui est super à la mode depuis quelques années c'est la toile de viscose voilà alors pourquoi j'ai gardé le Liberty avec moi et la toile de viscose c'est parce que j'ai fait exprès de choisir deux tissus qui sont des toiles voilà donc même façon d'être tissée même façon d'être travaillée qui sont à peu près du même poids ça veut dire quoi le poids c'est à dire c'est le poids au mètre combien ça pèse ça nous donne une idée de l'épaisseur du tissu donc elles sont aussi épaisses l'une que l'autre ces deux coupons de tissu font le même poids et tout ce qui change c'est le fil ici j'ai un fil 100% coton et ici j'ai un fil 100% viscose ce que je voulais vous montrer alors c'est vrai que en plus je ne peux pas vous faire toucher à travers la caméra mais c'est un peu ça l'idée hop c'est essayer de voir le tombant voilà ce qu'on appelle le tombant c'est comment le tissu il se comporte et c'est ça qui est super important pour bien choisir un tissu et c'est pour ça que j'avais choisi ces deux là c'est de voir que il y a celui-ci la toile de viscose elle est quand même beaucoup plus fluide beaucoup plus souple il y a une espèce de mollesse c'est un peu péjoratif mais ce n'est pas dans ce sens là que je veux le dire et là on a quelque chose qui se tient mieux un peu plus craquant je ne sais pas comment trouver les mots pour vous expliquer le ressenti mais il y a plus de tenue ça se drape moins bien voilà et c'est ça qui est intéressant en fonction du vêtement qu'on va vouloir faire ici là aujourd'hui je porte une robe en viscose en toile de viscose je vais être précise parce qu'il y a le jersey de viscose donc on est toujours sur un fil mais qu'on ne travaille pas de la même face et donc voilà si je l'avais faite en liberty je n'aurais pas le même tombant du vêtement c'est à dire que je n'aurais pas cette fluidité autour de moi je n'aurais pas voilà on est sur un on est sur un vêtement qui est moins près du corps qui floute un peu c'est à dire que votre regard quand vous regardez la personne qui porte ce type de vêtement elle a un peu plus de mal votre regard a un peu plus de mal à discerner les contours donc voilà et en plus c'est aussi si ça c'était en liberty ce serait plus près de mon corps j'aurais moi j'aime bien les vêtements où je peux bouger où je me sens bien j'aime pas trop les vêtements qui ont beaucoup de tenues je suis moins à l'aise après ça c'est chacun ses goûts il n'y a pas de voilà et donc du coup oui moi je serais moins à l'aise dans une robe en liberty selon le même patron parce que j'aurais moins d'aisance enfin je ne sais pas comment dire mais il y aurait moins de souplesse dans le tissu donc je pourrais moins bien bouger et puis après ça permet aussi de jouer un peu sur les volumes donc par exemple là moi j'ai mis des fronces ici pour un but que je vous laisse deviner mais voilà moi j'aurais tendance à mettre des fronces ici et avec la souplesse de la viscose ça va vous donner l'impression que voilà ça cache un peu ce que enfin ça cache ou ça ça trompe un peu sur ce que j'ai envie de tromper donc voilà donc la viscose je reviens donc des fils de viscose tissé en chaîne et trame armure toile tout simple mais vous voyez on a vraiment une grande différence avec le liberty on a une souplesse on a un drapé ça tombe vraiment pas de la même façon donc ça c'est vrai que dès qu'on a des choses voilà je pense au top col bénitier ça donne toujours super bien je pense que j'ai acheté cette viscose chez Cousette il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour et j'en étais plus très sûre mais je pense que je l'ai acheté sur Cousette.com alors justement je vais je vais parler d'un truc quand on choisit un tissu moi j'ai encore ce j'allais dire ce souci comme je suis fan de tissu j'ai tendance à choisir un tissu sur une couleur sur un imprimé et de flasher et d'oublier tout le reste et ça c'est pas bien ce qu'il faut il faut aussi penser justement à la structure c'est à dire que la couleur le rendu c'est sympa mais des fois on se retrouve avec un tissu et on adore on adore la couleur l'imprimé et tout on a flasher dessus et après on arrive à la maison et on est là on dit ah ouais ok mais j'en fais quoi quoi parce que il y a des tissus qui vont servir à faire des vestes et vous vous dites ah ouais mais là l'imprimé pour faire une veste c'est pas top quoi et il y a des tissus qui seraient bien pour faire une veste mais des imprimés qui seraient bien pour faire une veste mais le tissu il est mieux pour faire une robe et donc voilà donc toujours essayez de penser ne pas se faire aveugler par la super couleur la super imprimé et essayez de penser un petit peu plus global ne faites pas les erreurs que j'ai faites pendant 15 ou 20 ans à acheter du tissu parce que non mais la couleur elle est trop belle je ne peux pas le laisser passer donc après vous allez vous retrouver comme moi avec une caverne d'Ali Baba certes mais voilà on est là on caresse nos tissus mais après on en fait quoi parce que le but c'est quand même de les coudre donc voilà donc ça c'était moi j'ai flashé sur l'imprimé après là je sais que je vais en faire une blouse mais moi je suis quelqu'un qui a tendance à réfléchir beaucoup au patron aux vêtements donc je coupe parce qu'il y a beaucoup de réflexion parce que voilà et que souvent je suis là oui mais quel col quel machin quel bon bref donc la toile de viscose ça va être plutôt un tissu j'allais dire féminin entre guillemets parce que pour ces messieurs c'est un peu plus compliqué de leur faire des vêtements avec ce type de matière mais c'est vrai que c'est quelque c'est une matière c'est un tissu qui est très bien pour tout ce qui est blouse chemisier robe ample pantalon mais ample voilà un pantalon ajusté sur les hanches mais après qui va partir au niveau de la cheville qui va être voilà tous les vêtements qui vont vraiment bouger il faut que le vêtement il bouge si vous essayez de vous faire une robe cocktail dans ce type de tissu là ça ne va vraiment pas être réussi ce ne sera pas terrible donc c'est vraiment pour des vêtements qui bougent et qui vont venir vous donner vous donner comment ça s'appelle une sorte de bien-être apporter c'est super agréable parce que ça permet comme ça de bouger le vêtement bouge et vous vous êtes à l'aise dedans je vais y arriver si vous cherchez alors il y a la viscose c'est pas super écolo si vous cherchez une alternative un petit peu plus écolo à la viscose je vous propose le tencel donc la toile de tencel parce que le tencel c'est aussi une matière une composition de fil ce qui n'est pas écolo dans la viscose c'est comment on transforme la pulpe végétale en fil voilà c'est un procédé chimique qui fait que c'est assez néfaste pour ça pollue l'eau en fait donc le tencel lui il a un procédé chimique qui est plus respectueux de l'environnement après il y a une autre alternative qui va être à base de coton bio ça va être le twill de coton bio c'est un tissu en armure sergée mais très fin donc moi c'est vrai que ça c'est une alternative que j'aime bien après il faut en trouver c'est un petit peu pardon c'est un petit peu plus compliqué à trouver mais c'est sympa aussi ça se drape très bien le twill de coton bio mais voilà ça peut être une alternative à la toile de viscose alors à chaque fois on ne sera pas toujours comme la toile de viscose mais on se rapprochera des mêmes caractéristiques ça c'était la petite parenthèse écolo alors coudre la viscose là par contre c'est pas forcément un tissu facile à coudre hop attendez parce que je m'enflamme je regarde l'heure non je suis bien la viscose c'est pas forcément un tissu facile à coudre donc je vais vous donner hop je suis en train de sortir des petites choses je vais vous donner quelques astuces pour le coup alors on peut à m'y donner la viscose moi c'est pas forcément ce que je préfère mais des fois on est obligé quand elle est très voilà quand c'est très fin quand c'est très fuyant en fonction des machines qu'on a à la maison d'amidonner c'est à dire soit de vaporiser une solution d'amidon sur votre tissu pour le rigidifier soit de le tremper pareil dans de l'amidon dilué il y a aussi des sprays je ne l'ai pas sorti j'ai utilisé qu'une fois un spray qui rigidifie le tissu qui est vendu en mercerie voilà à essayer alors il faut toujours essayer alors ce genre de choses il faut toujours essayer sur une chute du tissu parce que surtout sur un imprimé enfin non quel que soit je vais dire non quel que soit le tissu essayez pour voir si au lavage tout part bien parce qu'alors avoir tout vaporisé son tissu monter son projet le laver et se rendre compte que ça part pas ou que ça abîmait la couleur la matière c'est un peu rageant donc toujours tester ce genre de produit après moi je les utilise peu et ce qu'on peut faire c'est s'aider avec des petits accessoires de machines à coudre je m'explique déjà prendre la bonne aiguille travailler la toile de viscose ça veut dire utiliser une aiguille très fine donc là c'est vrai que soit on va travailler avec une aiguille universelle en taille 60 soit moi c'est vrai que j'ai tendance à direct à aller utiliser des aiguilles microtex alors là moi je vous montre la marque Schmetz alors ça c'est inversé à cause du live mais voilà Schmetz alors je ne sais pas si vous avez non je pense qu'on vous lisez pas microtex en taille 60 ou 70 c'est quoi la différence avec une aiguille universelle c'est qu'elle est très pointue plus pointue qu'une aiguille universelle du coup vous aurez un point qui sera plus facile la machine ça va être plus facile pour elle de faire son point de couture et du coup on lui facilite le travail ensuite ça va être d'améliorer l'entraînement du tissu parce que comme c'est un tissu fin et fluide j'allais dire mou ça a tendance à glisser sous les griffes d'entraînement c'est à dire que l'aiguille quand elle transperce elle emmène le tissu sous les griffes d'entraînement on se retrouve avec deux sous avec toute un patacas et là on se dit zut j'avais deux heures pour coudre ça y est il faut déjà que je démonte la machine donc on commence un peu à s'énerver donc l'astuce ça va être d'utiliser un pied point droit alors qu'est-ce que c'est un pied point droit je vais le montrer hop alors j'essaye d'avoir un fond voilà hop ici vous avez alors sur mes cheveux ça se verra mieux ouais voilà ici vous avez un point et l'aiguille va ne pouvoir piquer que dans ce point dans cette petite ouverture ce qui permet ici que votre pied de biche il entraîne mieux le tissu il va plaquer le tissu contre les griffes d'entraînement et le tissu il ne pourra pas se glisser ailleurs que dans cette petite ouverture donc du coup il ne peut pas aller s'engouffrer dessous les griffes d'entraînement de votre machine à coudes donc ça permet déjà d'éviter ce problème et puis ça va mieux entraîner le point il sera plus régulier et vous allez voir c'est vraiment ça ne coûte pas cher toutes les machines on propose soit ces deux séries dans la machine à coudes soit vous pouvez l'acheter à côté faire bien attention parce qu'en fonction des marques et des modèles ce n'est pas la même référence bon bref mais ça ça se trouve pour toutes les machines à coudes et ça c'est vraiment super utile c'est à avoir alors attention l'aiguille elle doit rester au centre de votre au centre il faut parce que sinon l'aiguille elle va taper sur la partie pleine du pied de biche et elle va casser donc toujours choisir l'aiguille bien centrée ensuite donc ça c'était les petites astuces pour coudre la toile de viscose maintenant pour l'ourlet vous allez avoir on a différentes solutions hop je suis en train de chercher mes petits exemples pour l'ourlet surtout tout ce qui est volant tout ce qui va être ce qui peut être le bas des manches les petites choses comme ça on peut se simplifier la vie en faisant des mini-ourlets des ourlets roulottés donc en machine à coudre on a des pieds spéciaux comme ça avec des petits cornets essayez de voilà alors ça fait pas bien le zoom mais bon des petits cornets qui nous permettent de réaliser plus facilement les ourlets roulottés après à la surjeteuse on peut faire aussi des ourlets roulottés c'est encore plus simple si vous avez une surjeteuse ça donne ce genre de choses alors là moi il faut toujours que je mette des fils spéciaux donc là avec un fil doré ça c'était ça c'est du crêpon que France Duval Stalla avait édité je pense qu'elle le fait toujours et ça c'était voilà un autre roulotté surjeteuse toujours sur du lin donc ça c'est une solution j'allais dire un peu moi j'appelle ça un peu la solution des fainiantes le roulotté surjeteuse mais c'est vrai que ça va vite et c'est facile à mettre en oeuvre une fois qu'on connait bien sa surjeteuse et voilà c'est toujours très sympa très 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 alors si vous avez du mal je vois que les créas de valise me disent c'est difficile d'utiliser ces pieds de biche roulottés un petit peu alors dans ce livre orange dans le livre orange hop je vous donne plein de solutions pour commencer votre couture il y a tous les pas à pas pour utiliser le pied pour les roulottés attendez ça y est tous ceux qui ont déjà fait un cours avec moi savent que c'est vite le bazar autour de moi voilà ça y est c'est le bazar d'autres astuces pour ourler la viscose alors moi je vais vous alors il y a l'ourlet invisible c'est pareil dans ce livre là si vous avez un problème avec l'ourlet invisible je vous explique vraiment parce qu'on s'en fait toute une montagne de l'ourlet invisible et c'est pas si compliqué surtout qu'aujourd'hui en machine à coude on a des points déjà programmés sur sa machine à coude on a souvent le pied de biche spécial ourlet invisible qui est de série avec la machine à coude et c'est pas si compliqué le truc c'est de comprendre le pliage mais sinon c'est pas si compliqué donc l'ourlet invisible et moi ce que j'aime bien avec la viscose surtout quand je fais des robes des jupes j'ai oublié de vous dire on peut faire des super jupes moi j'adore me faire des jupes amples en toile de viscose tout ce qui est robe jupe ou pantalon large moi j'aime bien faire un grand tourlet de 10 cm en bas soit ourlet invisible soit piqué enfin classique un ourlet classique mais j'aime bien faire un grand ourlet bien haut parce que ça donne du poids en bas aux vêtements et du coup ça tombe bien et ça évite que ça se relève et que je trouve que c'est plus sympa enfin moi j'aime bien j'aime bien ce genre de finition donc l'ourlet un peu haut ouais je trouve ça je trouve ça cool sur un bas enfin voilà sur un vêtement une robe un pantalon une chute voilà bon je vois qu'il y en a qui ont lu et qui n'arrivent pas il faut persévérer la première ou la deuxième fois l'ourlet invisible ou l'ourlet rouloté c'est pas forcément des choses il faut persévérer il faut surtout en fait c'est comme toute technique il faut comprendre comment la machine fonctionne comment le tissu et surtout il faut essayer d'abord avec des tissus faciles à coudre une petite toile de coton qui a beaucoup de tenues vous essayez avec un tissu comme ça vous allez voir ça allait être plus facile mais on fait pas son premier enfin moi c'est mon conseil le premier ourlet rouloté à la machine à coudre on évite la viscose on essaye d'abord sur un tissu facile à coudre et une fois qu'on a pigé voilà c'est beaucoup plus facile c'est un conseil aussi que je donne pour tous les profs de couture vous diront quand on apprend une nouvelle technique que ce soit une technique machine à coudre ou une technique de montage de vêtements souvent on fait ce qu'on appelle une pièce d'étude c'est à dire qu'on va prendre un tissu facile de la toile à patron la plupart du temps parce que ça coûte pas cher et on va apprendre la technique sur ça alors après il faut avoir le temps c'est vrai que quand on a que quand c'est alors l'ourlet invisible sur un bas un peu arrondi c'est possible ça dépend ça dépend de l'ampleur ça dépend de l'ampleur après il y a des voilà il y a je vous montrerai un jour c'est à dire qu'il faut essayer aussi de réduire c'est aussi une histoire d'embû et là c'est là où la magnifique surjeteuse et son différentiel peut nous aider je ne vous en dis pas plus on essaiera de faire ce que je me disais parce que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de questions et hyper techniques c'est que j'allais peut-être reprendre tous vos commentaires dans le livre vous parlez des entoilages oui 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 pour chaque tissu on vous conseille sur les entoilages d'accord après il y a une grande règle en entoilage normalement c'est que votre entoilage doit toujours être légèrement plus fin que le tissu sur lequel vous allez le poser d'accord si vous ne voulez pas que ça cartonne si vous voulez que il y ait une tenue correcte c'est la règle voilà c'est ensuite mais dans le livre on vous parle aussi entoilage parce que n'empêche que l'entoilage c'est hyper important en couture surtout en vêtements et puis il y a des endroits où on va poser de l'entoilage d'autres on ne va pas en poser donc c'est une partie très importante merci de le souligner donc oui je vous disais je vois tous vos commentaires qui sont quand même assez techniques moi je pense que cet après-midi ou demain je ne sais pas combien de temps il va falloir me remettre de ce live c'est un grand pas pour moi je vais reprendre vos questions et je pense que ce serait sympa d'y répondre en vidéo ou avec des tutos en fonction de ce que vous m'avez demandé je reviendrai justement avec des tutos techniques ça permettra comme ça d'éclaircir et puis c'est bien parce que du coup là j'ai vraiment des idées de ce qui vous pose problème alors quelle heure il est qu'on se fasse pas oui alors je me dépasse je vous parle d'un tissu que j'adore depuis longtemps merci maman merci tu nous regardes voilà on va parler velours côtelé alors moi je suis contente parce que ça va être le deuxième hiver je crois où ça revient à la mode le velours côtelé hop je ne sais pas si on voit bien voilà je me cache le velours côtelé moi c'est un tissu que je porte depuis que je suis toute petite c'est pour ça que je remercie ma mère voilà j'ai toujours eu des salopettes des pantalons en velours côtelé et j'aime bien voilà c'est chaud l'hiver c'est sympa il y a plein de couleurs bon bref et donc je voulais vous parler vous parler du velours côtelé d'abord parce qu'aujourd'hui dans le prêt-à-porter ça revient à la mode et puis qu'on a plein de créatrices qu'on fait des patrons avec et que c'est un tissu alors je reviens c'est un tissu facile à coudre donc ça c'est intéressant la seule petite difficulté je vais vous en parler après d'abord qu'est-ce que c'est que le velours côtelé c'est encore une toile un tissu chêne et trame avec une armure toile et la différence c'est qu'il y a un fil qu'on vient passer un troisième fil qui vient faire des sortes de boucles voilà un peu comme un tissu éponge je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un tissu éponge donc il y a cette voilà c'est le même principe et le fil après il est coupé il est brossé de façon à avoir cette surface là et donc dans le velours si je fais ce que je viens de dire j'ai un velours lisse le velours côtelé la différence c'est qu'il y a des endroits où il n'y a pas le troisième fil qui a été implanté et ça fait des petits sillons hop je vais rester dans le cadre ça fait des petits sillons voilà donc en fonction de la taille des sillons en fonction de l'épaisseur du tissu le velours côtelé il aura différents noms alors ça je vous explique tout ça aussi dans l'affiche sur de mémoire c'est de la salopette le velours côtelé mais je vous ai importé hop j'ai fait nos armoires voilà donc là on a un short en velours côtelé est-ce qu'on voit bien là c'est un gros velours voilà c'est un velours assez épais et tout et je vais vous montrer un autre velours alors là on est dans mon atelier de couture je suis sur ma table de découpe et ça y est c'est le bazar donc là on est sur un autre on est sur une surchemise alors ça s'appelle du baby corde c'est le velours côtelé le plus fin donc normalement comme son nom l'indique baby corde alors corde c'est pour cordura en anglais et le baby c'est parce qu'on l'utilisait beaucoup pour faire des vêtements de bébé d'hiver et donc c'est un c'est un velours côtelé très fin très sympa très souple à porter alors moins chaud forcément mais c'est intéressant aussi et donc ce velours côtelé la seule difficulté qu'il a c'est que ça va être il fait partie des tissus à sens ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fonction quand vous avez votre velours que hop que quand vous passez la main dans un sens ou dans un autre vous n'avez pas le même ressenti et visuellement c'est différent c'est à dire que la lumière va pas se refléter de la même façon quand le poil il est à contresens que quand il est dans le bon sens donc du coup quand on pose son patron sur son tissu il faut faire attention à ce que les pièces soient bien mises dans le même sens et du coup ça demande parfois d'acheter un petit peu plus de tissu pour pouvoir caser toutes les pièces du patron dans le bon sens donc il faut y penser quand on achète ce genre de matière et ça va être le seul petit j'allais dire la seule difficulté de ce genre de tissu sinon c'est un tissu facile à coudre je dirais même plus facile pour moi enfin moi c'est mon ressenti que le jean mais voilà c'est après il y a une petite différence avec le jean c'est que c'est pas forcément une matière qui va amener tout ce qui est surpiqûre ça y est je suis partie dans le technique mais je vous explique avec je reprends mon short hop c'est à dire que là quand on a un gros velours comme ça faire des surpiqûres je sais pas si hop non c'est pas facile mais vous voyez on voit pas bien les coutures donc dès qu'on va vouloir faire des surpiqûres elles se voient pas super c'est pas super alors que sur le jean ça va être un élément esthétique et aussi de renfort des coutures donc voilà comme voilà ça fait partie des tissus où la surpiqûre se perd dans la matière donc du coup ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à moins d'aller chercher un gros fil une couleur qui contraste beaucoup mais voilà ça demande une autre recherche sinon c'est un tissu qu'on va coudre avec une aiguille on va plutôt partir sur une aiguille taille 90 universelle voilà ça vous avez dans votre machine à coudre de série et puis qu'est-ce que je voulais dire ou alors la couture ouverte je vous remonte mon petit document mon petit échantillon voilà une couture ouverte ou sinon moi c'est vrai que c'est le genre de 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 matière où j'aime bien faire la couture fermée c'est à dire que on assemble d'abord les deux épaisseurs de tissu ensemble et on surfile tout et on couche d'un côté alors c'est vrai qu'en jean là c'est du jean mais en jean on aurait envie de venir faire une surpiqûre là on peut le on peut le faire avec le velours côtelé c'est juste que comme je disais tout à l'heure la surpiqûre elle se verra pas forcément voilà sinon c'est c'est une matière très classique surfilage classique ourlet classique voilà il n'y a pas si quand vous le choisissez si vous le choisissez pour un pantalon par exemple essayez de trouver un velours côté qui a un petit peu d'élastane quelques pourcentages d'élastane ça donne du confort quand on le porte et puis de la mémoire de forme donc ça peut être intéressant alors j'ai 10 minutes pour finir ça passe super vite j'ai c'est un peu la folie hop j'ai 10 minutes pour finir donc voilà donc je vous ai présenté trois tissus donc là c'était trois tissus chêne et trame hum mythe me dit mythe 54 michel me dit d'où l'expression caressée dans le sens du poil exactement d'ailleurs c'est pour ça que j'aime ce tissu j'aime bien voilà la joke est finie donc voilà moi je voulais d'abord vous remercier vous parce que vous avez été nombreux à nous suivre pendant ce live et puis je voulais dire aussi que si depuis une dizaine d'années je fais des livres j'ai la chance de pouvoir faire des livres j'ai la chance de pouvoir travailler dans ce milieu c'est d'abord grâce à vous les lectrices et les lecteurs parce que vous m'avez fait confiance parce que mes livres vous plaisent et que c'est vrai que moi j'ai je fais les livres comme j'aimerais les lire c'est à dire j'ai toujours fait les livres en fonction de ce que j'ai besoin pour progresser en couture de ce qui manque voilà moi mon idée c'est pas forcément de faire un énième livre sur un thème qui a déjà été traité c'est plutôt de venir combler un vide quelque chose qui nous manque et puis donc je voulais vous remercier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si ma reconversion professionnelle elle a été possible c'est grâce à vous je veux remercier aussi toute l'équipe des rôles qui m'accompagne fidèlement et puis et puis je voulais vous dire que c'était c'était une situation un peu spéciale on a vécu une année 2020 un peu particulière et que cette année d'habitude on se retrouve voilà ça fait 8 ans que je fais tous les salons création et savoir-faire et quand Hérole Loisirs Créatif Eva m'a proposé ce live c'est vrai que je me suis dit oh là là j'ai peur c'est vrai que je préfère rencontrer les gens de Visu mais d'habitude on se voit en vrai au salon et cette année il n'avait pas lieu donc je trouvais que c'était important aussi qu'on ait un moment pour se rencontrer c'est vrai que moi ça me manque un peu de ne pas rencontrer parce que c'est aussi comme ça vous voyez je vous ai expliqué au début du live les retours que vous nous avez fait que ce soit par mail ou de Visu qui nous ont fait progresser remanier le livre aussi on sentait bien enfin moi je sentais bien qu'on pouvait l'améliorer c'est grâce à vous aussi qu'on a pu aller plus loin donc aujourd'hui les librairies sont rouvertes donc vous pouvez trouver ce livre bien choisir ses tissus dans toutes les librairies pensez à leur passer un coup de fil parce que ils viennent de rouvrir ils n'ont peut-être pas été livrés en temps en heure donc passez leur un coup de fil demandez s'ils peuvent vous le réserver et tout vous trouverez aussi sur le site des rôles qui livrent partout en France moi j'en vends aussi sur mon site internet je pourrais vous faire une petite dédicace ou une dédicace à la personne à qui vous voulez l'offrir qu'est-ce que j'oublie ? je remercie la maison Stragé je remercie les créatrices qui m'ont gentiment qui m'ont fait confiance qui m'ont accompagnée qui m'ont accompagnée dans ce livre il y avait Cozy Little World Icati Nuantine Lingerie Pauline Alice Patern Sophie Valantoine qui vient de sortir un superbe livre sur le jean et Reddy Toussus voilà que j'adore que les filles vous faites un boulot superbe et c'est génial pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin sur les tissus il y a deux livres aux éditions Erol que j'aime bien donc il y en a un que je ne retrouve plus ça c'est pas bien mais c'est mon côté bazar il y a celui-ci surtout si vous voulez faire des études dans le domaine ou si vous êtes passionné comme moi je vous conseille celui-ci et un autre livre dont je vous mettrai la référence et la couverture voilà pour aller plus loin pour aller dans des choses plus complexes vous verrez c'est des super livres qui expliquent vraiment tout alors là par contre il y a de quoi il y a de quoi faire pour bien comprendre le tissu et puis voilà moi je vous donne rendez-vous je vais essayer de trouver un petit peu plus de temps pour faire des vidéos comme ça parce que finalement c'est sympa même si j'avais une trouille folle de bafouiller de ne pas savoir quoi dire surtout que je ne suis pas du matin alors attention je suis sûre qu'à 18h j'aurais été plus péchue mais voilà et je voulais remercier aussi tous ceux qui m'aident voilà que vous ne voyez pas forcément à la maison les amis qui m'aident voilà que tout cela soit possible parce qu'il y a aussi ma petite équipe à moi qui m'aide aussi bien sur mon site internet que voilà à préparer ce matin à gérer d'autres choses pendant que moi je suis à fond sur ça voilà j'ai la chance d'avoir des d'être entourée de personnes qui savent des choses que moi je ne sais pas faire et donc je leur délègue et c'est bien le principe de travailler en équipe donc bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas moi je serais ravie de faire un autre live pas tout de suite pas dès demain laissez-moi respire voilà mais un autre live sur d'autres tissus sur des techniques de couture voilà c'est vrai que moi je vais regarder tous vos tous vos commentaires et je vais essayer de vous proposer des réponses et puis normalement il y aura un replay qui sera disponible sur le compte des rôles loisirs créatifs donc si vous avez manqué le début si vous n'avez pas pu rester avec nous tout le temps ou si vous n'étiez pas là parce que voilà vous aviez d'autres impératifs il n'y a pas de soucis vous pouvez tout revoir revoir toute cette heure de discussion couture et puis je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne couture bon préparatif prenez soin de vous et puis à bientôt pour d'autres aventures en tissu au revoir pour d'autres pour d'autres